Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous avez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière le 51e 51 comme notre nombre de points au classement les gars on est incroyable cette saison avec une équipe d'une splendeur incroyable j'ai envie de dire et on va aller tout de suite voir notre calendrier là on a pas mal de jours de repos ça va nous faire du bien ça s'était bien passé la dernière fois regardez ça 2 0 4 1 4 2 et du coup au programme de la liga bbva et de la supercoupe ok on aura tout d'abord osasuna à domicile ensuite almeria également à domicile on finira donc par la supercoupe d'espagne face au fc sévilles on verra un petit peu comment ça va se passer à nous d'engranger le plus de points comme d'habitude allez on va simuler tranquillement on va peut-être faire un petit entraînement pour une fois qu'on a un petit peu de temps pour ça ça va nous faire du bien tout cas les gars j'espère que pour vous ça va n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez mon contenu ok on est donc au maximum en termes de de niveau au niveau 25 les six derniers points de compétences d'accord alors on va mettre tout ça bon déjà en on a vraiment besoin de de rien du tout peut-être en puissance de frappe non ok les couvrant pas besoin la vitesse on a tout on va donc aller au niveau des passes je pense parce qu'après les dribbles aussi on est très 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 bien on a quasiment tout ça on s'en fiche placement offensif on s'en fout peut-être du physique aussi on peut rajouter c'est sûr pourquoi pas un petit peu de réactivité ok et en termes de passes qu'est ce qu'on va se mettre j'hésite entre l'archétype architecte je crois que je vais mettre l'archétype artiste ouais ouais on va faire ça les gars comme ça on va être meilleur en centre et en effet on en a pas mal besoin c'est vrai donc on va partir comme ça voilà pour ces derniers points de compétences et on va assimiler du coup jusqu'au prochain match face à osasuna osasuna combien ils sont au classement 10e à chaque fois ils sont au milieu de tableau j'ai l'impression que nos adversaires c'est toujours pareil tant mieux pour nous l'équipe de notre côté c'est la même pas de changement majeur mis à part sa année qui démarre titulaire ok ouais on va y aller à 13 heures assez tôt dans la journée ça se joue ce match allez on va partir sous cette pluie et on espère du coup notre victoire habituelle oh attention cette frappe surprenante mais pas pro black apparemment donc nickel ok il m'a trouvé je la remets à pinto pinto qui la décale il m'a vu oh la la oh la la ce but ce but sensationnel on va se le revoir ouais parce que le talon qui fait toute la différence quel but regardez ça je cherche pinto et après je continue mon action parce que je sais que ça va être pour moi et alors la frappe elle est divine bam en talon en no look ok elle est contrée par le défenseur je me disais qu'elle avait pris une trajectoire vraiment invraisemblable mais en tout cas ça rentre c'est le principal 1 à 0 les gars je l'attends tu décalage super pinto qui la décale pour joao félix quel arrêt dommage oulala ohlala ohlalala mais c'est rio de janeiro sur ce terrain incroyable deux buts de folie là c'est l'arc en ciel long et c'est le défenseur qui en a fait les frais elle est pas passée par dessus lui les gars mais il m'a laissé faire ben écoutez laisse moi jouer avec toi si tu veux tac c'est la même très 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 bien et après la reprise de volet très bien exécuté et ça rentre les gars deux zéros deux buts de brésilien le petit décalage encore pinto qui la remet derrière ohlala incroyable quel but de saca avec un collectif au rendez vous aujourd'hui même pas besoin de moi bon et encore un but pas dans la normalité des choses j'ai envie de dire il s'est mis en beaucoup de de crampons on va voir ça avec l'avant de la chaussure il me semble si j'ai bien vu on va voir ça ouais un petit peu en mode bas les couilles à la zlatan 3-0 ok c'est pour moi je peux l'enrouler et le bel arrêt ok c'est pour moi la retourner si ça rentrait là on allait dormir 3-0 en tout cas ça se passe super bien comme d'habitude avec cette équipe j'ai envie de vous dire franchement on est vraiment pas inquiété c'est une saison de dingue qu'on est en train de faire et on va continuer comme ça je l'espère jusqu'à la fin allez attention cette frappe au black punk était nickel ok je suis passé je suis passé je suis passé oh la la ok les gars 3-0 pour ce match face à Osasuna qui s'est super bien passé en ses pieds et tout ça en première période et après ils ont fait le diop derrière pour assurer et conforter notre avance tout le long de cette seconde période et ce qui fait qu'on l'emporte du coup doublé pour ma part très très bien trophée d'homme du match d'ailleurs il va sûrement bientôt y avoir le joueur du mois à moins qu'il était il n'y a pas longtemps je suis pas sûr ouais voilà ok ça va me tomber ok j'étais sélectionné avec adli pinto et l'azzo et du coup c'est moi qui a été encore une fois homme du match du coup les gars ça fait quatre mois septembre octobre octobre pardon novembre et décembre quatre mois que je suis joueur du mois c'est là c'est la route pour le ballon d'or si je peux me permettre on verra bien ça se passe super bien on va du coup simuler jusqu'au prochain match face à almeria ok les gars on va continuer on a rien de fou à regarder il me semble toujours la même équipe Carrasco cette fois-ci titulaire sur le flanc gauche et cette équipe d'almeria j'ai pas vu comment ils étaient au classement par contre mon avis doit être pareil le classement on verra ça en tout cas on retourne un petit peu à la maison à domicile ça va faire plaisir quoi qu'avant même ouais même avant on a joué à domicile donc c'est bon on y va les gars on veut une victoire encore dans la cabine attention je tente cette passe pour pinto elle est passée pinto qu'est ce qu'il va nous faire il arrive à se retourner oh la la le pénalty obtenu par pinto largement mérité il a coupé en deux pour rien en plus ça c'était vraiment pas dangereux ce qu'ils aient merci à toi petit capitaine maras et qui va s'en charger du coup putain c'est dommage un pétire par moi franchement j'aime pas tirer les pénaux mais ça aurait été cool que j'en tire quelques-uns en tout cas j'espère qu'il va le mettre et il a mis je crois que c'est carasco non ou solaire incroyable très bien de chez jouer solaire 1 à 0 les gars on est bien quelqu'un qui sort dessus ça aurait été bien et on se prend ce but vraiment bête légalisation personne n'est dessus pourquoi je ne sais pas ils sont cinq dans la surface pour un joueur mais le joueur est seul on va revoir ça enfin ouais ils sont deux quoi mais les deux sont seuls et là au bloc il se trouve complètement c'est pas de son habitude de faire ça mais là il a fait malheureusement à nous rattraper ok super bien joué super bien joué la fin de frappe j'attends pinto oh la la dommage putain attention il enchaîne au black cette fois-ci qui se rattrape de sa bourde attention encore il est seul et on encaisse le 2 1 une première depuis la saison de se fait rattraper alors qu'on qu'on avait marqué un but c'était juste à rêver contre l'ariale société d'autre c'était le seul match que l'on avait perdu et là on se fait bousculer à la maison ça va vraiment falloir changer les plans ok même temps les gars franchement on n'est pas top dans ce match ça faisait longtemps je pense que ça va nous faire du bien aussi qu'on avait peut-être un peu repris la grosse tête à cause de tous nos victors donc là va vraiment falloir se bouger le cul si on veut remporter ce match encore encore et voilà du coup les gants se fait taper les gars chez nous franchement on n'a rien rien foutu mais rien ça nous va bien un tir dans le match c'est une honte pour moi on en a fait trois en tout on s'est fait bouger complètement par almiria va falloir vraiment se mettre en question là parce qu'il y a des matchs qu'on perd pas alors qu'on devrait perdre et là par contre contre des des clubs qu'on doit taper ben on se fait bouger ah ben en plus j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de transferts Saka qui s'est envolé du côté de Dortmund ok 86 millions d'euros non non 100 millions j'espère vraiment qu'ils vont recruter si c'est pour avoir lâché Saka comme ça parce que je crois également qu'on a lâché Varane les gars on va aller voir du côté de notre club accueil équipe on va voir un petit peu mais je crois qu'il manque énormément de joueurs est-ce qu'on a pas recruté aussi peut-être ce serait bien on va regarder déjà défenseur il n'y a plus Varane il va vraiment falloir recruter on a seulement trois défenseurs il faudrait y aller là on a énormément en budget avec ce qu'on a vendu mais du coup il va falloir recruter pour ça je crois que lui il est peut-être nouveau non ah non il est prêté ok 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 pas de changement faudrait recruter vraiment parce que on perd des éléments forts en tout cas on va y aller face au FC Séville en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne on va voir un petit peu l'autre demi-finale c'est réel Real Madrid-Villarial ce serait bien qu'on emporte cette coupe avec nous et du coup c'est donc Greenwood qui prend l'ascendant sur l'aile droite ok mais sinon ça ne change pas tant que ça et du coup Pellemar logiquement qui est titulaire parce qu'on a seulement trois défenseurs je n'ai pas fait attention à l'équipe de Séville mais on va voir un petit peu ça de plus près durant le match les gars ce serait bien qu'on se rattrape avec cette victoire franchement je vais découper qu'on ait perdu notre deuxième match seulement de la saison j'aurais vraiment aimé qu'on garde un très 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 beau bilan même si c'est vrai que ça reste énorme ce qu'on fait on verra bien allez on avance Pinto qui n'est pas hors jeu le magnifique ballon putain c'était une première belle occasion qui n'est pas fini pourquoi pas encore bien joué je suis seul oh non dommage c'est superbe c'est superbe c'est super bon putain ça passe pas loin bien la récupération faut frapper faut frapper enfin on marque à la trentième minute par l'intermédiaire du grand Joao Félix quel but très belle récupération franchement il fait du bien au moral on en avait besoin voilà je perds le ballon bêtement et là la récupération et bam l'optimisme prédator pour nous remettre sur le bon chemin allez Pinto c'est passé et c'est passé enfin on arrive à retirer bon j'arrive je sais plus par les français on arrive à refaire on va employer les mots facile ce qu'on faisait et qui marchait si bien je sais pas pourquoi on arrête de le faire en ce moment parce qu'à chaque fois ça passe par dessus à chaque fois il la récupère et à chaque fois il marque les gars ok fin de cette première mi-temps de Super Coupe d'Espagne les gars et que ça fait du bien de nous retrouver avec cet avantage j'ai envie de dire au score et également sur le terrain parce que franchement on fait du bon boulot ce match j'ai rien à dire à nous de continuer pareil ok je suis passé je suis passé je vais peut-être plus la décaler encore cette frappe au black c'est pour moi au second il est magnifique ce centre rock qu'est ce qu'il loupe qu'est ce qu'il loupe là ok fin de ce dernier match de la vidéo les gars avec une victoire 2-0 face au FC Sevilla et du coup on sera en finale de la Super Coupe d'Espagne je pense que ça va se jouer dans pas longtemps à mon avis en tout cas ça fait plaisir de retrouver le goût de la victoire qu'on avait perdu pourtant on l'avait pas perdu pendant un moment mais là il nous avait fait mal bon on reste premier après en Liga il n'y a pas de soucis à se faire pour le moment j'ai envie de dire mais c'est vrai qu'on était inquiété et ça faisait un petit peu peur de voir ça en tout cas on va s'arrêter ici les gars n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager si mon contenu vous plaît on va bientôt franchir la barre des 600 abonnés si on continue comme ça donc franchement c'est très très cool merci à tous encore une fois les gars et moi je vous dis à la prochaine Générique